Cette vidéo est garantie sans spoil scénaristique, mais je vais fatalement vous montrer quelques phases de gameplay qui dévoilent certains décors et personnages du jeu. N'ayez pas peur. Bonjour ! Bonjour ! Je vais poser une question somme toute banale, mais qui n'a jamais rêvé d'avoir un chien à trois têtes ? En tant que grand fan de mythologie grecque et de roguelite, je me suis lancé dans Hades et j'ai pas été déçu du voyage, hein. Vous avez sans doute remarqué que j'aime beaucoup déclencher des addictions chez vous en vous présentant des jeux chronophages et passionnants, alors prenez place et savourez ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Hades est un roguelite d'action RPG développé par Supergiant Games. Il est sorti le 17 septembre 2020, après deux ans d'accès anticipé, sur quasiment toutes les plateformes, parmi lesquelles PC et Switch. C'est peut-être un peu casse-gueule de ma part de sortir un épisode sur un jeu que vous connaissez sûrement depuis cinq ans, mais quand j'aime quelque chose, j'ai besoin d'en parler et j'espère que vous apprécierez malgré tout. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me soutenir au Maxos dans ma démarche. J'ai découvert ce jeu il y a deux-trois ans grâce au Game Pass, parce que je me faisais un peu yèche. Je checkais leur catalogue, puis là, j'ai vu Hades. D'ailleurs, il n'est plus sur le Game Pass, donc ça ne sera à rien de chercher. Et là, c'était parti pour des heures et des heures de gaming. J'ai accroché comme Jaja. J'ai découvert le jeu un peu tard, parce que je n'aime pas trop jouer au jeu en accès anticipé en général. Je préfère largement découvrir leur version finale. Quoi qu'il en soit, après une bonne centaine d'heures, j'ai lâché le jeu et je suis passé à autre chose. Mais vous commencez à me connaître, j'ai eu envie d'y retourner. Je l'ai alors acheté quelques mois plus tard sur Steam, parce que je voulais qu'il m'appartienne vraiment, et parce que je n'avais plus d'abonnement au Game Pass. Et là, bah... bah c'est reparti quoi. Un peu moins, mais c'est reparti quand même. Et malgré toutes ces heures, sachez que je n'ai même pas encore tout découvert. Le jeu est beaucoup trop vaste et il me reste beaucoup de contenu et de secrets à débloquer. Du coup, pourquoi le jeu ne m'attend plus ? Et pourquoi devriez-vous en faire l'expérience selon moi ? Mesdames, messieurs, bienvenue dans Pourquoi jouer à Hades. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique en gros, très rapidement, ce qu'est un roguelite. En 1980 est sorti le jeu Rogue, dont la particularité était qu'à chaque mort du personnage, le jeu recommençait en générant une toute nouvelle map. Ça offrait du coup une rejouabilité de fou, parce qu'aucune partie ne se ressemblait. Le joueur relançait après chaque défaite et il découvrait à chaque partie une nouvelle façon d'aborder le jeu. Des années plus tard, les descendants du genre créés par Rogue sont nommés les roguelites ou roguelike. Une des différences notables entre les deux, c'est que dans le roguelike, si vous mourez, vous recommencez à zéro. Dans le roguelite, si vous mourez, vous recommencez mais en conservant une certaine progression, comme des bonus permanents ou des items que vous avez débloqués au cours de vos précédentes runs. Rogue a eu de nombreux enfants de grande qualité, hein, ça en est même devenu l'un de mes genres préférés au fil du temps. J'ai accumulé des dizaines d'heures sur The Binding of Isaac, Slay the Spire ou encore Dead Cells. D'ailleurs, je dois encore découvrir Darkest Dungeon parce qu'on m'en a dit que du being. Du coup, Hades, lui, c'est un rogueliteux, mais on se penchera sur ça juste après. Là, maintenant, tout de suite, je dois vous parler du contexte du jeu, histoire que vous ne soyez pas complètement dupère. Zagreus est le prince des enfers, mais c'est également un jeune homme rebelle, espiègle et têtu comme une moule le boug. Son daron, c'est lui, Hades, le dieu des morts. Dont le jeu porte le nom, hein, au cas où certaines personnes un peu lentes n'auraient pas fait le rapprochement. Zagreus a un objectif bien clair, s'enfuir des enfers. Et il a envie de se barrer des enfers pour des raisons que je ne vous dévoilerai pas. Si vous voulez savoir ses motivations, va falloir jouer au jeu. Sauf que voilà, le maître des lieux, c'est son père. Et son père, il a dit non. Zagreus va donc défier Hades et tenter de quitter les enfers par tous les moyens. Faut dire que le boug est l'incarnation même de la détermination, hein. Car peu importe combien de fois il va échouer dans sa quête, il va toujours y retourner. A l'instar des joueurs que nous sommes. Et c'est là que vous entrez en jeu. C'est entre vos mains que repose le destin de Zagreus. Et je peux vous dire que si vous êtes tenace, vous ne lâcherez pas le jeu avant d'avoir enfin atteint la surface. Le jeu prend place dans l'univers de la mythologie grecque, comme les premiers opus de God of War. Sauf que dans ce jeu, aucun chauve en colère ne massacre les dieux du Panthéon. Dans votre quête pour quitter les enfers, vous serez aidé par moult personnages. Notamment des divinités qui vont vous offrir des bonus. Mais aussi des tas de personnages secondaires, tous issus de la mythologie grecque, qui seront là pour vous soutenir moralement aussi, hein. C'est important le moral quand même. Surtout dans un jeu où notre principal passe-temps sera de se faire dégommer la mouille, hein. Du moins, au début de notre aventure. Le jeu vous fait évoluer au travers d'une DA excellente, hein. Y'a pas à dire, c'est beau. Les artworks des personnages et leur design aux petits oignons. Les divers effets en combat et même les décors en général témoignent de la beauté du jeu dont la direction artistique s'ancre parfaitement dans tout ce contexte de mythologie grecque. En tout cas, je trouve, hein. Regardez-moi ce panorama. C'est quand même très joli. C'est dans cette ambiance que vous évoluerez et passerez de nombreuses heures de plaisir, ou pas, suivant vos compétences. À présent, vous connaissez le contexte du jeu. Vous savez notre but et pourquoi on est là. On peut alors passer à la bagarre. J'ai évidemment énormément de choses à vous dire concernant la narration du jeu et ses personnages. Mais avant, je vais vous parler du gameplay addictif de cette pépite. Avant de me lancer dans le gras, je vous rappelle que le concours du mois pour gagner un jeu gratos est dispo sur le lien que je vous laisse en commentaire épinglé. N'hésitez pas à participer, c'est juste un clic. Bon, du coup, Hades est un roguelite, c'est-à-dire que vous allez recommencer plusieurs fois la même chose sans que ce soit à chaque fois la même chose. J'espère que c'est clair. Avec les extraits que je montre depuis tout à l'heure, vous avez sûrement compris que le jeu est très axé sur la bagarre. Pour cause, le système de combat est un hack and slash extrêmement nerveux qui va vous demander d'être parfois très attentif et va mettre vos réflexes à rude épreuve. Le concept est simple, vous avez une salle dans laquelle se trouvent des ennemis que vous devez vaincre jusqu'au dernier pour pouvoir ensuite passer à la salle suivante. Vous avez souvent le choix entre deux chemins qui apportent chacun une récompense différente. Une fois que vous avez fait votre choix entre les deux, ça recommence. La difficulté va grimper de salle en salle et votre succès ne dépend que de votre capacité à surmonter les épreuves qui vous attendent. Et parfois, c'est pas facile. Le but ultime de Zagreus, c'est de se frayer un chemin jusqu'à la surface pour quitter les enfers. Et pour l'aider à y parvenir, vous allez devoir surmonter tous les obstacles placés sur votre chemin par votre compte-paire. Chaque évasion commence de la même manière, puis vous arrivez dans la première des nombreuses salles qui vous attendent. Le jeu étant un roguelite, vous ne saurez jamais quels ennemis vous attendent dans chaque salle, ni même quelle sera l'apparence de la prochaine salle. Au final, hein ? Vous allez devoir vous adapter comme des BG pour en venir à bout à chaque fois. Et pour ça, vous allez avoir accès à une tonne de contenu. Armes, bonus, pouvoir et passif en tout genre. Imaginez un instant que vous lancez le jeu pour la première fois. Vous débarquez dans le jeu, vous tapez dans des fantômes qui n'ont absolument rien demandé parce que vous êtes des gens méchants. Vous tapez dans des vases et des piliers qui n'ont absolument rien demandé parce que vous êtes des gens méchants. Vous tapez tout ce qui se dresse sur votre chemin parce que, bah, y'a que ça à faire, hein ? Tout se passe bien, vous cassez bien des gueules, même si parfois vous prenez quelques dégâts. Vous avancez d'une salle, deux salles, trois salles. Lorsque soudain, vous faites l'erreur de trop. Et la mort vous emporte. Sauf que Zagreus, c'est pas Joel Clodo, c'est le fils d'Hadès, hein ? Donc, qu'est-ce qui se passe quand il meurt ? Bah, il revient au point de départ, dans la salle principale, là où se trouvent sa famille, ses amis et ses connaissances. Je parlerai de cet endroit plus tard, dans la partie narration, parce que là, on veut parler baguère. Du coup, bah, vous avez perdu, hein ? Vous êtes des gros nuls, mais vous voulez pas rester des gros nuls, hein ? Alors, qu'est-ce que vous faites ? Bah, vous y retournez. Et cette fois, vous allez essayer de vous en sortir mieux qu'avant. Je dois quand même prévenir qu'Hadès n'est pas un jeu facile de base, hein ? Mais c'est grâce à votre entraînement et au build et bonus que vous aurez que vous finirez par trancher dans l'art du jeu pour en faire votre petite catin personnelle. Alors, n'ayez pas peur, hein ? Vous êtes tout à fait capable d'en venir à bout. Regardez-moi, j'ai fini le jeu alors que je suis mauvais comme pas deux. Toutes vos petites tentatives d'évasion pour vous échapper, là, seront rendues plus accessibles grâce à l'aide de votre famille, qui vous assiste depuis l'Olympe, hein ? Les fameuses divinités de la mythologie grecque. Vous allez tomber de façon aléatoire sur certains bienfaits offerts par les dieux, qui vous donneront le choix entre trois bonus qui seront conservés le temps de la run. Et c'est là que la rejouabilité est immense. Chaque divinité va changer vos mécaniques de jeu et votre façon d'appréhender les fights à chaque run grâce aux bienfaits qu'elle vous aura accordés. Par exemple, Zeus, c'est logique, il va vous filer des éclairs. Artemis, ça va plutôt augmenter vos coups critiques. Dionysos, lui, il apporte du poison. Poséidon, c'est l'eau et les richesses de l'océan. Enfin, vous avez saisi l'idée, quoi. Moi, de mon côté, j'adore combattre avec les bienfaits d'Artemis parce que je suis un fan de coups critiques. Je sais pas ce qu'en pensent les autres joueurs. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, hein. Ah oui, et Aphrodite, elle est à poil. À partir de là, vous pouvez tenter des associations pour voir quel build est le plus destructeur et, en plus, les tester avec les différentes armes. Parce que oui, il existe plusieurs armes dans le jeu pour satisfaire vos préférences en matière de style de combat. Ça va de l'épée à l'arc, en passant par les gants de combat qui permettent de tabasser l'ennemi bien comme il faut. Personnellement, je suis un gros joueur à l'arc et à la lance. Je trouve ces deux armes ultra agréables à jouer. J'ai juste beaucoup de mal avec l'épée et pourtant, c'est l'arme de base, quoi. Cependant, pour débloquer toutes les armes, il va falloir trouver des clés durant vos tentatives d'évasion. Donc, quand je vous dis qu'il y a du contenu, c'est qu'il y a du contenu, mes aïeux. Vous n'imaginez pas le nombre de combos possibles entre les armes, les bienfaits et les variations des armes, qui permettent de changer leur nature même en échange d'une monnaie spéciale. Et c'est précisément là qu'Adès s'impose en tant que roguelite et pas roguelike. Parce que vous aurez moult et moult manières de vous renforcer au fil de votre partie pour rendre vos runs un peu plus abordables à chaque fois. Notamment grâce à un miroir dans votre chambre, le miroir de la nuit, qui vous donne la possibilité de choisir et d'acheter des améliorations pour vous faciliter la vie ou vous la rendre plus compliquée suivant vos choix. Vous pouvez également offrir des cadeaux aux personnages du jeu pour obtenir des reliques qu'on appelle souvenirs et les sélectionner dans votre armoire pour avoir un passif utile en jeu. Mais rassurez-vous, tout ne tourne pas autour de la bagarre dans Adès, hein. Même si ça constitue une grande partie du jeu, je suis d'accord. Vous pourrez également utiliser les ressources que vous trouverez dans vos runs pour aider à rebâtir le domaine dans lequel vous vivez. Ça peut être en ajoutant des décorations dans la salle principale, en débloquant des constructions qui vous aideront dans vos tentatives d'évasion ou en achetant des meubles pour votre chambre. Parce que c'est important d'avoir une belle chambre quand on veut fuguer, hein. De mon côté, j'ai mis un point d'honneur à acheter absolument tout ce que je pouvais. Ça m'a pris énormément d'heures de jeu et c'était sur la version Game Pass, donc j'ai tout perdu. Sinon, vos ressources, vous pouvez aussi les échanger auprès du courtier misérable. C'est ce gros fantôme sympathique ici, là. Autre chose qui va rallonger vos heures de gameplay, c'est l'existence des prophéties. Alors c'est une liste qui se trouve dans votre chambre, la liste destinée, qui vous demande en gros de réaliser des prophéties. Vous l'aurez compris, c'est une liste de succès en somme, hein. Mais ça peut prendre beaucoup de temps pour tout réaliser et c'est super satisfaisant quand on se débarrasse petit à petit de tout ce qu'il y a à faire. Maintenant que j'ai extrêmement bien résumé toute la partie gameplay et que vous avez toutes les cartes en main, c'est à vous de jouer pour traverser toutes les salles des enfers en vous adaptant à ce qui se dresse sur votre chemin. Et il n'y a pas que des petits monstres pourris, hein. Parce que chaque fin de niveau, on va dire, a son boss et les boss aussi peuvent changer. Ce qui fait que vous pouvez entrer dans une salle de boss soit en disant « Ah bah ça va ! » soit en disant « Bon, bah je vais encore me faire péter, quoi. » Et perso, je trouve même pas que les boss soient les ennemis les plus chiants à combattre, hein. Quand il existe ces gorgones de merde qui te transforment en pierre ou cette saloperie, là, que j'ai jamais su combattre correctement. Et encore, je vous parle pas des ennemis qu'on trouve dans les niveaux supérieurs. Je suis obligé d'ouvrir une parenthèse pour la musique du jeu. Je pense, sincèrement, que l'OST d'Hadès est l'une des meilleures qu'on ait proposé sur la scène indé ces dernières années. Enfin, personnellement, je les adore. Au point que je les écoute même en dehors du jeu. Enfin, Bong ! Je pense que vous avez bien saisi ce qu'est le gameplay d'Hadès et ce qui vous attend dans le jeu. Maintenant, il faut que je vous parle de ce qui est pour moi son argument principal. Ce qui fait pour moi qu'Hadès se démarque de tous les autres roguelites, sa narration de Zenzeng. Bon, on va pas y aller par quatre chemins. Hadès possède une histoire, une narration et des personnages excellents. Au-delà même de ce qu'on peut penser au premier abord. Parce que, bon, quand je vous résume l'histoire en vous disant juste qu'on joue le prince des enfers qui veut s'enfuir du domaine de son père, bah, on pourrait croire que ça s'arrête là. Mais que nenni ! Hadès n'est pas un jeu qu'on lance en se concentrant que sur notre gameplay. Y'a énormément d'éléments narratifs à prendre en compte. On va suivre une véritable histoire tout au long de nos tentatives et chacune d'entre elles va faire évoluer la façon dont les personnages vont interagir avec Zagreus. Je me suis surpris à avancer dans le jeu comme si c'était un RPG narratif classique, en oubliant totalement que je jouais à un roguelite avant tout, quoi. Ce que je voulais principalement, au bout d'un moment, c'était découvrir le fin mot de l'histoire et tout ce que les personnages du jeu avaient à me raconter. Et d'ailleurs, parmi ces personnages, on retrouve évidemment les figures emblématiques de la mythologie grecque, que je vous ai montré auparavant. Mais autour de Zagreus, y'a aussi, entre autres, Achille, son mentor, Hadès, son père, et Nyx, sa mère. Y'a un secret autour de Nyx, mais je vous le dirai pas. Vous avez qu'à jouer au jeu. Bien sûr, y'a le Chi-Ying, Cerber, qui est le toutou de compagnie de Zagreus, le good boy à trois têtes. Et oui, on peut pet the dog dans Hadès, d'un gris. Il est toujours plus mignon que sa version dans Hercule. Ah oui, et y'a aussi D'Usa, ou D'Usa, la gorgone de ménage, avec sa voix, euh, atypique, hein. Bon, j'me moque un petit peu, mais blague à part, le jeu jouit d'un casting de comédiens de doublage qui ont fait un excellent taf sur les personnages. Le fait que les voix ne soient pas doublées en VF peut éventuellement rebuter certains d'entre vous, mais j'vous le dis, ce serait vraiment dommage de vous empêcher d'y jouer à cause de ça, quoi. Ce petit malin de jeu sait comment faire en sorte qu'on s'investisse, hein. J'peux vous assurer qu'on subit cette longue et douloureuse évasion aux côtés de Zagreus. On l'a subi avec lui, en fait. Mais on a ce sentiment de progresser lentement, mais sûrement. Et peu importe combien de fois on va se faire massacrer, chaque mort n'est en fait qu'une étape vers la suite. La douleur de la mort n'est qu'un obstacle parmi d'autres. Comme le dit si bien Achille. Quand on meurt, on n'a pas du tout ce sentiment de game over. C'est plutôt, bon bah, j'suis mort, mais ça repart. Et cette fois, j'vais aller plus loin. Voyez ça un peu comme un mec dans une cellule qui creuse un petit tunnel petit à petit et qui progresse un peu plus chaque nuit. Y'a bien un moment où le tunnel va déboucher quelque part. Du moment qu'on se coince pas dans le trou en essayant de s'enfuir. Oui, c'est vraiment arrivé à ce mec. Je disais donc qu'on subit les échecs aux côtés de Zagreus. Et ça, c'est en partie parce que les personnages réagissent à vos runs. Et ça, c'est un gros, gros point fort du jeu. Ça en dit long sur le travail effectué par Super Giant Games. Les dialogues adaptatifs. En fait, en gros, ce que vous diront les personnages changera en fonction de comment s'est déroulé votre dernière run. Et ça, c'est génial. Bon, parfois, c'est moins génial. Notamment quand c'est ce connard de hypnose qui rate pas une occasion de se foutre de ma gueule. En particulier quand je meurs sur des ennemis nuls. Mais cette fonction de dialogue adaptatif ne s'arrête pas là. Ils sont également présents pendant vos runs. Lorsque vous vous retrouvez devant un boss qui vous a déjà battu ou que vous avez déjà battu. C'est ce genre de détail qui rende le jeu vraiment vivant. Et c'est un point que je voulais absolument aborder parce que c'est ce qui fait qu'on recommence les mêmes choses en boucle sans pour autant en avoir la sensation. Parce qu'au final, le principe du jeu, c'est toujours de relancer une tentative d'évasion, mourir comme une merde, revenir, relancer une tentative d'évasion, mourir, revenir, et ainsi de suite quoi. Sauf que Super Giant Games ont réussi à rendre ça passionnant via l'évolution de ce qui nous entoure. Et pour ça, je leur dis merci. Votre relation avec les différents personnages du jeu ne s'arrête pas là parce que pendant vos runs, vous pouvez éventuellement trouver des petits jus que vous pouvez leur offrir. Le fait de donner un cadeau à quelqu'un va débloquer sa relique souvenir et monter votre réputation auprès de cette personne. Je vais pas vous dévoiler ce qui se passe une fois la relation montée à fond avec un personnage, mais sachez simplement qu'il y a peut-être moyen d'avoir une ou deux romances par-ci par-là dans le jeu. Au-delà des relations que vous avez la possibilité d'entretenir, vous avez également des arcs secondaires en lien avec certains persos qui ont une histoire propre à eux et des problèmes personnels que vous devrez régler si l'envie vous prend. Vous faites ce que vous voulez. Ça dépendra simplement de ce que vous avez envie de découvrir dans le jeu ou pas. Parce que bon, rien n'est obligatoire dans Hadès. La preuve, vous êtes même pas obligés de jouer au jeu, c'est dire. Mais vous devriez quand même. Je terminerai cette section sur la narration en parlant du CODEX. Oui, il y a un CODEX. Et je suis terriblement fan des CODEX dans les jeux vidéo. Par exemple, celui qu'on trouve dans Hollow Knight m'a totalement régalé. Dans Hadès, c'est à peu près pareil. On a un CODEX qui nous permet d'en apprendre beaucoup, beaucoup plus sur tout l'univers du jeu, son lore et ses personnages. Même les armes ont droit à leur section. C'est vraiment trop bien. En somme, les amoureux de la narration auront de quoi se régaler. Et je pense que je m'avance pas trop si je dis qu'Hadès est l'un des roguelites les plus gâtés de ce côté-là. Oui, mesdames et messieurs, Hadès 2 est en chemin. Il arrive là, ça est bientôt. On y jouera la sœur de Zagreus et un accès anticipé débutera au printemps 2024 si le jeu n'est pas retardé, bien sûr. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire découvrir le premier opus aux éventuelles personnes qui l'auraient raté. Surtout que la suite est récemment devenue le jeu le plus wishlisté sur Steam devant Hollow Knight Silksong. Vous savez, le chef-d'œuvre qui va sortir en 2036 ? Les développeurs ont promis qu'Hadès 2 aura autant de contenu dans son accès anticipé que le premier opus lors de son lancement. Alors ça promet du très, très, très lourd. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a plu. Que vous connaissiez Hadès ou pas. Moi, ça m'a fait plaisir d'en parler. En tout cas, merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cet épisode. Pour la prochaine vidéo, on refera un détour par LOL, puis je pense qu'on retournera sur un autre jeu. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer du contenu qui arrive. On se retrouve au prochain épisode, si je le veux. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Ok, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada